Merci à vous pour l'accueil, merci en particulier au professeur Bruno Varet pour l'invitation et merci au comité de Paris de la ligue contre le cancer pour m'avoir invité à parler ce soir. Donc effectivement je travaille et vis sur les marges de la république dans une métropole qui fait parfois éclore d'étranges gourous scientifiques mais qui sait aussi fournir un environnement favorable à des activités d'excellence dans tous les domaines artistiques, d'ingénierie et scientifique et en particulier en immunologie puisque Marseille héberge le centre de recherche en cancérologie de Marseille auquel j'émerge et le centre d'immunologie de Marseille Lumini qui est un endroit où des chercheurs de qualité travaillent depuis plusieurs décennies. Alors la petite flèche, voilà j'ai des liens d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique, pas beaucoup, c'est équilibré donc il y a au moins 5 à 10% de mon cerveau qui est corrompu, le reste fonctionne encore à peu près. Alors le professeur Varet a un peu spoilé ma première diapositive mais il a fait ça très bien donc je vais essayer d'aller vite. Le système immunitaire donc vous avez déjà eu une première description. Ce sont des cellules très diverses qui dérivent de ce qu'on appelle notre système hématopoïétique représenté de façon schématique à gauche sur cette diapositive par différenciation à partir d'une petite population de cellules souches. C'est très très compliqué mais quand les cellules sont produites éduquées parce qu'il y a de nombreuses étapes d'éducation, elles sont effectivement capables de reconnaître à la fois des cellules infectées, des cellules tumorales et c'est ce qui nous permet de cohabiter avec tous les agents pathogènes qui nous entourent ou qui nous colonisent et puis probablement d'éviter sans le savoir quelques milliers, dizaines de milliers de tumeurs potentielles qui auraient pu se développer à partir de cellules qui durant toute notre vie acquièrent effectivement des anomalies génétiques. Et notre système immunitaire a le bon goût d'éliminer ces cellules anormales avant qu'elles ne soient à l'origine d'une pathologie jusqu'au jour où il va connaître une défaillance et là les choses vont prendre une tournure moins plaisante naturellement. Sans rentrer dans les détails, on distingue deux types d'immunité, ce qu'on appelle l'immunité innée et puis l'immunité adaptative qui, comme son nom l'indique, va être capable de s'adapter à différentes cibles et en particulier à différents phénomènes pathologiques. Dans l'immunité adaptative, on distingue encore l'immunité humorale dont l'origine sont nos cellules B et nos plasmocytes, ce sont les cellules qui fabriquent des anticorps pour réponse par exemple à un vaccin qu'on peut nous injecter. Et puis l'immunité cellulaire, ce sont les cellules T qu'on subdivise aussi en sous-population, les principales étant les CD4+, et les CD8+. Je vais m'arrêter là dans la d'abord de la complexité du système immunitaire, mais ça me paraissait nécessaire de vous présenter ça brièvement parce que l'écarticels, c'est un hybride entre l'immunité humorale des cellules B et l'immunité cellulaire des cellules T et c'est ça que je vais essayer de vous expliquer. Avant que je rentre un peu dans le détail, les immunothérapies, c'est la grande génération actuelle de traitements du cancer. Et si vous regardez les nouveaux médicaments qui sont mis sur le marché, dans leur immense majorité, ce sont des immunothérapies. Donc Nathalie Chaput, je lui laisse très volontiers la partie anticorps et moi je vais vous parler un peu de la partie cellulaire, l'écarticels qui apparaissent ici. Alors l'écarticels, car c'est l'acronyme pour un terme anglais qui signifie chimeric antigen receptor, récepteur chimérique à l'antigène. Donc c'est effectivement une chimère, c'est un mécano moléculaire et ce que représente cette diapositive complètement là, c'est la structure d'un anticorps, d'une molécule anticorps. Ce que représente cette diapositive, c'est la structure du récepteur qui est présent à la surface des lymphocytes T. Vous voyez que dans chaque cas c'est déjà très complexe puisque ça a un assemblage de plusieurs protéines. Et ce que représente cette diapositive là, c'est le phénomène par lequel les biologistes moléculaires assemblent un morceau d'immunoglobuline, un morceau du récepteur T et un morceau de ce qu'on appelle une molécule de co-stimulation qui va donner du peps, si je puis dire, de la puissance au car, pour faire une molécule qui est totalement synthétique. Il n'existe pas de car naturellement dans la nature. Cette description là vous reprend exactement ça. Donc la partie extracellulaire de la molécule c'est un fragment d'immunoglobuline, la partie intracellulaire c'est un assemblage de plusieurs morceaux venant du récepteur T de molécules de co-stimulation. Et puis il y a une partie donc transmembranaire qui ancre cette molécule à la surface de la cellule qui va l'exprimer. Alors je ne vais pas avoir le temps de rentrer dans les détails mais dans les CAR T-cells commercialisés, la structure du CAR n'est pas identique, elle est propre à chaque produit et ça peut expliquer certaines des propriétés cliniques et biologiques. Et on distingue des CAR de 1ère, 2ème, 3ème, 4ème génération mais là encore on parlera de ça autour du cocktail si vous le voulez bien. Cette molécule synthétique on peut la faire exprimer donc dans des cellules immunes au sens large du terme. Alors ce qui a été le plus développé jusqu'à présent c'est de faire exprimer ce CAR à des lymphocytes T qui co-expriment du fait un récepteur T normal, un TCR. Mais il y a beaucoup de projets maintenant qui font exprimer des CAR dans d'autres types cellulaires, par exemple les cellules natural killer, des macrophages, etc. Ces cellules elles peuvent provenir du patient lui-même, donc être autologue, ou elles peuvent éventuellement provenir d'une personne tierce partie, un donneur qui le plus souvent n'a aucun lien de parenté avec le receveur mais qui dans des situations très particulières peut éventuellement être un donneur apparenté. Et puis pour faire exprimer cette molécule synthétique dans la cellulité, on a différents outils. Les plus anciennement utilisés sont ce qu'on appelle des vecteurs viraux intégratifs, rétrovirus ou l'antivirus. Les antivirus ça dérive de la structure du virus HIV qui bien sûr est rendu sans danger mais qui va servir de cargo pour faire rentrer la séquence nucléotidique. Plus récemment on voit apparaître des projets avec les techniques d'édition de gènes comme CRISPR-Cas ou d'autres techniques d'édition de gènes. Les CARTI c'est quatre décennies de travail. Les premiers papiers c'est d'un groupe japonais et puis un peu plus tard d'un groupe israélien. Ce qui est amusant c'est que si vous lisez la discussion du papier du groupe israélien, je vous ai souligné en jaune en fait la discussion et d'emblée les chercheurs avaient compris quel serait le potentiel clinique potentiel de lymphocytes T manipulés pour exprimer ce récepteur synthétique. Eux à l'origine cherchaient à comprendre comment fonctionnait donc la machinerie des lymphocytes B et des lymphocytes T. Et ça n'est qu'à partir des années 2010 que sont publiées les premières expériences cliniques essentiellement aux Etats-Unis et à chaque fois on a un partenariat très structuré entre un centre de recherche d'excellence en immunologie et puis des biotech voire des grosses pharma comme Novartis. Et c'est l'association de ces forces là qui va permettre d'amener ces produits sur le marché et de traiter les patients. A partir de 2017 les deux premiers produits sont autorisés par la FDA aux Etats-Unis et un an plus tard presque exactement sont autorisés en Europe. Aujourd'hui 2024 il y a six produits qui sont autorisés en Europe et donc en France. Quatre qui ciblent un antigène qu'on appelle CD19 et qui vont être utilisés essentiellement pour traiter des lymphomes. Deux qui ciblent un antigène appelé BCMA que monsieur Varret a mentionné et qui vont être utilisés pour traiter des patients atteints de myelome. Donc on traite exclusivement à ce jour des hémopathies lymphoïdes. Tous les autres projets sont au stade de développement et de recherche préclinique ou clinique précoce. Le procédé de production pour ces médicaments est assez inédit et emprunte aux techniques de thérapie cellulaire. Alors vous voyez ici que le patient fait l'objet d'un prélèvement par une technique qu'on appelle Citaferes qui a dit de multiples applications en médecine et qui permet de prélever des cellules du sang. Les cellules qui sont collectées qui à ce stade n'ont pas le statut d'un produit thérapeutique vont être expédiées vers un site de fabrication où les lymphocytes T sont séparés avant d'être génétiquement modifiés, amplifiés et puis comme disent les pharmaciens, le produit final est formulé avant d'être libéré par un pharmacien responsable. Donc pendant ce processus là, le produit change de statut réglementaire et à la fin du process il est devenu un médicament. Il revient donc vers la pharmacie de l'hôpital où le patient va être traité. Les voyages se passent souvent sur plusieurs centaines voire plusieurs milliers de kilomètres. A l'origine les usines de fabrication étaient presque exclusivement aux Etats-Unis. Aujourd'hui les grands laboratoires pharmaceutiques ont ouvert ou sont en train d'ouvrir des usines en Europe donc les voyages sont un peu plus courts. Mais ce n'est pas forcément des médicaments avec un très bon bilan carbone. Si on compare à la fabrication d'un médicament traditionnel, n'importe quel comprimé injectable qu'on utilise depuis très longtemps, là on fabrique des lots de grand nombre. Ça permet de gérer la qualité du lot sur des échantillons et on élimine les lots qui sont non conformes. Avec les CAR T-cells, on fait un produit pour une personne, en tout cas tant qu'on est sur des CAR T-cells autologues. Il peut arriver qu'il y ait un échec de fabrication, il peut arriver qu'il y ait un produit non totalement conforme, c'est ce qu'on appelle un produit out of spec. Ça donne lieu à une analyse du rapport bénéfice-risque et on décide ou pas d'utiliser ce produit et ça prend du temps. Donc les cliniciens qui parleront après moi vous expliqueront comment on gère ce délai pour l'accès aux médicaments. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est des résultats cliniques. L'exemple du lymphome B diffus à grandes cellules. Je vais parler d'un produit qui s'appelle Axicel, je n'ai strictement aucun intérêt à le promouvoir mais c'est là où on a le plus d'expérience. L'étude Zuma1, étude d'enregistrement, c'est une étude pluricentrique mais monobra non randomisé. Et chose intéressante, vous voyez donc, ça c'est une courbe de survie, donc malheureusement chaque fois qu'elle décroche un malade disparaît. Et ce que vous voyez c'est qu'on atteint un plateau. Donc on pense qu'on a des rémissions longues, peut-être même des guérisons, chez au moins une fraction des patients. Un peu plus tard, avec le même produit, a été publiée une étude randomisée où les patients traités le sont plus tôt dans l'évolution de leur maladie. Dès la première rechute et le produit expérimental était comparé à la chimiothérapie standard utilisée dans cette situation. La courbe bleue est au-dessus de la courbe noire, donc le CAR T-cells fait mieux que le standard. On trouve deux plateaux et vous voyez que le plateau en deuxième ligne, il est situé plus haut, donc on guérit plus de malades, ou en tout cas on met plus de malades en rémission que le plateau des patients qui étaient traités en troisième ligne ou au-delà. Et Marie-Thérèse Rubio vous commentera ça plus en détail. Très rapidement dans le myélome, là aussi on a des courbes de survie, c'est les deux derniers CAR T-cells qui ont été autorisés, qui ciblent le BCMA. Alors là, on a des courbes de survie où on voit que la réponse dépend de la dose, c'est un peu compliqué mais les courbes de couleur correspondent à des doses différentes. Surtout on n'a pas l'impression qu'on a un plateau. Effectivement dans le myélome, la situation est très différente de celle qu'on voit dans le lymphome et les patients, même s'ils bénéficient d'une période de rémission, sont presque tous condamnés si je puis dire, à rechuter. Le deuxième produit a un taux de réponse absolument spectaculaire puisque la quasi-totalité des patients répondent. Mais là aussi, on a une courbe qui va décrocher, même si là on a l'apparence un peu plus d'un plateau. Le problème de ce produit d'ailleurs, c'est qu'il est actuellement pour des raisons logistiques très peu accessible en France. L'important en fait, c'est pas tellement le carticelle, c'est la cible. Et après, la façon dont on attaque la cible, si je puis dire, elle peut dépendre des circonstances. Il se trouve que CD19 et BCMA sont des bonnes cibles parce que les spectres d'expression sont relativement étroits. Ils sont également exprimés sur les cellules lymphoïdes normales, dysfonctionnelles comme dans les maladies auto-immunes et ça explique le développement actuel ou tumorale. Mais on sait manager ce qu'on appelle les effets on target of tumor. On sait gérer un patient qui n'a pas de lymphocyte B et qui ne produit pas d'immunoglobuline parce que ça se retrouve dans de multiples autres situations. Donc le challenge pour étendre les succès des immunothérapies, c'est en fait aujourd'hui d'identifier des bonnes cibles, et c'est vrai en particulier des hémopathies myéloïdes, c'est vrai des tumeurs solides. Les CAR-T sont des médicaments vivants. On peut les détecter dans l'organisme et même les voir s'expandre dans l'organisme après l'injection. L'expansion des CAR-T d'ailleurs est un facteur prédictif de leur efficacité. C'était démontré dès les premières études, l'étude Zuma1 que je vous ai montrée. Le groupe de Carl June qui est un des grands pionniers de cette technologie a publié récemment la détection de cellules CAR-T plus de 10 ans après le traitement chez quelques-uns des patients qu'il avait originellement traité pour une leucémie lymphoïde chronique qui aujourd'hui n'est pas une indication approuvée. Elle vient de l'être pour un produit récemment commercialisé aux Etats-Unis et probablement bientôt en France et en Europe. C'est des médicaments vivants qui vont être à l'origine d'effets secondaires éventuellement très importants, certains relativement inédits. C'est le cas du cytokine release syndrome ou CRS, l'orage cytokinique. Quand les CAR-T cells lisent les cellules tumorales, ça relargue des quantités considérables de cytokines pro-inflammatoires et ça donne un syndrome systémique qui, s'il n'est pas pris en charge de façon correcte, peut éventuellement conduire les patients en réanimation, voire décédé. Ça crée des syndromes neurologiques que je n'ai pas le temps de vous décrire dans le détail, qui sont assez inédits. Donc ça nécessite toute une organisation pour faire le diagnostic et suivre ces patients. Et j'ai déjà mentionné les hypogammaglublinémies, les aplasies médulaires B, mais il y a également des hématotoxicités chroniques dont les mécanismes ne sont pas exactement compris, mais qui représentent aujourd'hui une des difficultés pour gérer ces patients et en particulier leur faire quitter l'hôpital. Je vous invite à lire cet article-là qui explique comment l'équipe de Philadelphie a compris la physiopathologie du CRS et a identifié l'antidote qui s'appelle tocilizumab, un anticorps monoclonal qui cible l'IL6-récepteur, parce que l'investigateur principal avait une fille qui était traitée avec ce médicament pour une maladie auto-immune et il a fait le lien. Donc c'est une très belle démonstration du fait qu'en médecine, il y a à la fois des progressions logiques et puis de temps en temps des progressions fortuites qui s'imposent aux esprits bien préparés. Pour conclure sur les médicaments vivants, on a eu très récemment le signalement de quelques cas de cancer secondaire apparaissant après traitement par cartée. Alors ça peut être lié à tous les autres traitements antérieurs qu'avaient reçu ces malades, mais le problème c'est que ce sont des lymphométés qui ont été signalés et que le problème posé c'est celui de la tumorisation des carties eux-mêmes qui est lié au processus de modification génétique. Donc la réponse n'est pas entièrement claire aujourd'hui, les investigations se poursuivent. En Europe, on n'est pas aussi clair que les Américains aujourd'hui sur les signalements de ces cas-là, mais on va certainement en trouver et il va falloir explorer la possibilité effectivement d'un phénomène de tumorisation des carties. La fréquence de ce phénomène est suffisamment faible pour qu'à ce jour, le rapport bénéfice-risque soit considéré comme étant toujours favorable pour l'utilisation de ces médicaments. Mais la FDA a demandé et l'EMA dans la suite a prolongé encore le suivi. A l'origine, on avait une obligation de suivi pour 15 ans et là on part pour des obligations de suivi à vie. Et puis il y a des avertissements qui sont dans les notices accompagnant le médicament, mais tous les praticiens qui utilisent ça sont avertis. Je ne sais pas où j'en suis de montant de parole, donc coupez-moi la parole. Une minute, alors je vais finir là-dessus. L'organisation pour l'accès aux carticelles, celle-là est très particulière et ils ne sont pas accessibles dans tous les hôpitaux français, ce qui pose un problème de logistique et d'accès. Pourquoi ? Parce qu'il faut disposer d'infrastructures hospitalières particulières, comme des unités de site à Ferrez. Et puis il faut former les professionnels de santé qui prennent en charge ces patients, précisément à détecter précocement et à prendre en charge de façon appropriée les effets secondaires que j'ai brièvement décrits. Donc les laboratoires sont à la fois qualifiés par les hôpitaux pharmaceutiques qui commercialisent ces produits et puis l'État a rajouté par arrêté une obligation d'autorisation de ces activités dans les hôpitaux avec des arrêtés qui ont été renouvelés depuis 2019. Vous avez une carte de France qui n'est pas forcément exactement actualisée, mais qui vous montre grosso modo tous les hôpitaux qui sont en capacité de traiter des patients adultes et pédiatriques par CAR T-cells, en province et bien sûr dans la métropole parisienne. Au départ, j'avais essayé de distinguer les six produits, mais en réalité, la quasi-totalité des centres sont en capacité, à partir du moment où ils sont organisés pour administrer un produit, d'administrer tous les autres. Donc ça n'a pas un grand intérêt de faire ça. Mais vous voyez qu'il y a quand même dans la carte de France des grandes régions où il n'y a pas d'hôpitaux. Ça nécessite par conséquent une coordination étroite avec tous les autres hôpitaux qui ne peuvent pas administrer directement de CAR T-cells pour qu'ils réfèrent les patients au bon moment. Je pense que Marie-Thérèse vous expliquera aussi à quel point c'est une course et Nicolas, à quel point c'est une course pour traiter ces patients. Voilà donc comme d'habitude, j'ai préparé deux ou trois fois trop de diapositives. Je vais m'arrêter là pour vous dire que, enfin, l'État français a décidé d'essayer de structurer la recherche préclinique et clinique autour des CAR T-cells et que vient de se créer un consortium qu'on a appelé UNITC. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais ça coûte très très cher. Ça vaut environ 300 000 euros le traitement, plus tous les coûts de séjour qu'il faut rajouter. Et donc, avec toutes les autres thérapies innovantes, ça pose la question de comment on va payer ça dans le long terme, surtout s'il y a de nouveaux produits qui arrivent. Et puis, encore une fois, je vous remercie pour votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements